Israël, le Qatar et Barine sont parmi les pays que le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, devrait visiter dans les prochains jours. L'annonce a été faite alors que de nouvelles destructions ont été signalées dimanche ainsi que la détresse qui s'amplifie à Gaza. Dans ce contexte, plusieurs législateurs américains ont exhorté Israël à protéger les civils dans sa guerre contre le Hamas. Six à sept mille enfants ont été tués. 85% des habitants de Gaza ont dû quitter leur maison. Ils vivent dans des abris. Les maladies augmentent. En ce qui concerne la crise humanitaire, nous sommes toujours dans une situation de siège presque totale. À partir d'aujourd'hui, il peut y avoir quelques progrès. Israël a finalement ouvert le pont de passage de Karem Shalom, qui est un pont de passage très important. Cela ne devrait pas prendre tout ce temps. Le sénateur républicain Lindsay Graham, interviewé sur NBC, a également exprimé son espoir de voir Israël limiter les pertes civiles et l'a encouragé à penser à l'avenir. L'Arabie saoudite et d'autres pays arabes ne peuvent pas normaliser leurs liens avec Israël s'ils sont perçus comme étant nonchalants sur la situation en Palestine. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, est également confronté à des critiques croissantes au niveau national concernant la prise d'otages qui a débuté le 7 octobre, lorsque le Hamas a mené une attaque terroriste, meurtrière et kidnappé plus de 240 Israéliens et étrangers. La semaine dernière, trois des captifs ont été tués par erreur par les forces de défense israéliennes et les funérailles de l'un d'entre eux ont eu lieu dimanche. Des parents d'autres otages ont commencé à camper près du ministère israélien de la Défense et à exiger des négociations pour obtenir leur libération. Nous voulons les faire sortir vivants, c'est pourquoi nous sommes ici, chaque jour jusqu'à ce que le gouvernement nous dise qu'ils négocient. Le Hamas a déclaré qu'il ne libérait pas d'autres otages tant que l'offensive israélienne ne cessera pas. Mais le Qatar, qui joue le rôle de médiateur dans le conflit, n'abandonne pas ses efforts diplomatiques en vue d'une nouvelle pause humanitaire.